Bonjour, bienvenue sur NetProf. Je vais vous donner quelques informations concernant les opérations avec les puissances de 10. Dans le domaine de la physique ou de la chimie, on est souvent amené à faire des calculs où les puissances de 10 interviennent. Donc, il faut connaître les règles de calcul avec les puissances de 10. Alors, on peut déjà rappeler rapidement à quoi ça correspond. Lorsque l'on note 10 à la puissance n, cela signifie que l'on multiplie 10 par lui-même, et ceci n fois. Par exemple, lorsque je vais noter 10 puissance 3, cela correspond donc à 10 fois 10 fois 10. Alors, le 3, c'est ce que l'on appelle l'exposant de la puissance. Cet exposant peut être positif, il peut être également négatif. Et à ce moment-là, on va pouvoir noter, par exemple, 10 puissance moins 3. Cela correspond à 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10 fois 10, en d'autres termes, 1 sur 1000, ou encore 0,001. Alors, voyons donc les opérations que nous pouvons être amenés à faire avec les puissances de 10. D'abord, la multiplication. Lorsque l'on a deux nombres à multiplier, présentant des puissances de 10, ils se présentent sous cette forme-là, a fois 10 puissance n, multipliés par b fois 10 puissance m. Eh bien, on va commencer par multiplier entre elles les parties décimales, a fois b. Et ensuite, on va rajouter une unique puissance dont l'exposant sera égale à la somme des deux exposants, des deux puissances de chacun des nombres. Donc ici, 10 puissance n plus m. Un exemple, si je veux multiplier 1,02 fois 10 puissance moins 5 par 4,0 fois 10 puissance 2, je vais déjà multiplier les parties décimales 1,02 par 4,00, donc je vais obtenir 4,08. Et au niveau de la puissance, je vais donc additionner les exposants, moins 5 plus 2, d'où l'exposant 10 puissance moins 3, l'exposant étant égal à moins 3. Voilà pour les multiplications. Pour ce qui est de la division, si on a un premier nombre a fois 10 puissance n, a divisé par un deuxième nombre b fois 10 puissance m, on peut dans un premier temps donc effectuer le quotient des parties décimales a sur b et inscrire une seule puissance dont l'exposant sera égale à l'exposant du numérateur n moins l'exposant de la puissance qui se trouvait au dénominateur m. Donc voyons un exemple, 4,72 multiplié par 10 puissance 3 divisé par 1,50 fois 10 puissance 5 On peut écrire donc ce quotient sous cette formule-là, 4,72 divisé par 1,50, donc que l'on va effectuer à la calculatrice, fois 10 puissance 3 moins 5, Donc 3 c'est l'exposant de la puissance au numérateur, 5 c'est l'exposant de la puissance au dénominateur, et on effectue la différence entre ces deux exposants. D'où le résultat, 3,15 fois 10 puissance moins 2. Voyons ce que l'on obtient lorsque l'on a effectué une puissance de 10 élevée à une puissance. Donc par exemple, a fois 10 puissance n, le tout à la puissance n. Eh bien la puissance m va donc d'abord s'appliquer à la partie décimale, donc on va obtenir a puissance m, fois une seule puissance, et l'exposant sera égal au produit de l'exposant de la puissance de 10, par la puissance à laquelle on élève, ici m. Donc finalement le résultat sera a puissance m fois 10 puissance n fois m. Sur un exemple, 5,3 fois 10 puissance moins 2, le tout au cube, on va d'abord calculer 5,3 au cube, et ensuite on va déterminer l'exposant de la puissance, donc multiplié par 10, à la puissance moins 2 fois 3. D'où le résultat 148,9 fois 10 puissance moins 6, moins 6 étant le résultat de moins 2 fois 3. Voilà, dans certains cas, on peut être amené à effectuer des comparaisons entre des nombres exprimés avec des puissances de 10. Alors bien évidemment, dans les cas simples, il suffit de regarder les exposants des puissances de 10 pour pouvoir donc donner la comparaison. Alors parfois c'est un peu moins évident, un peu moins facile, et si on veut donc faire une comparaison plus fine, on peut procéder de cette façon-là. C'est-à-dire que, si on a deux nombres à comparer, dans une première étape, on va faire en sorte, on va écrire ces deux nombres avec la même puissance de 10. Donc par exemple ici, 1,67 fois 10 puissance moins 27 comparé à 9,1 fois 10 puissance moins 31. Dans un premier temps, je vais écrire les deux nombres avec la même puissance de 10. Donc par exemple, je vais modifier celui-ci, le deuxième, de telle façon de faire apparaître 10 puissance moins 27. Donc on voit que pour passer de 31 à 27, donc il y a un facteur 4. Donc ça veut dire que je vais déplacer la virgule ici de 4 rangs vers la gauche. Donc 9,1 fois 10 puissance moins 31. Je vais l'écrire 0,00091 fois 10 puissance moins 27. Voilà. Et lorsque les deux nombres sont écrits avec la même puissance de 10, à ce moment-là, bien évidemment, c'est facile. il suffit de comparer les parties décimales du nombre, 1,67 et 0,00091. Et on peut, à ce moment-là, donc préciser quelle est la plus grande et la plus petite. D'où le résultat final, 1,67 fois 10 puissance moins 27, strictement supérieur à 9,1 fois 10 puissance moins 31. Dans le même ordre d'idées, de temps en temps, on peut être amené à effectuer des additions entre des nombres qui présentent des puissances de 10. Alors là, attention, on ne peut pas additionner directement les parties décimales lorsque les puissances de 10 ne sont pas affectées du même exposant. C'est le cas ici. 1,67 fois 10 puissance moins 27, donc l'exposant, c'est 0,27, auquel je veux additionner 1,9,1 fois 10 puissance moins 31. Ici, l'exposant est moins 31. Donc je ne peux pas additionner directement 1,67 avec 9,1, puisque ici, les puissances de 10 ne sont pas identiques. Donc la première étape consiste à faire apparaître la même puissance de 10 sur les deux nombres. Donc le premier nombre, je vais le laisser comme ça. Je vais modifier le deuxième nombre, comme dans l'exemple précédent. 9,1 fois 10 puissance moins 31 est égal à 0,000 91 fois 10 puissance moins 27. Et lorsque les deux nombres présentent bien la même puissance de 10, alors, et alors seulement, je peux additionner, voire soustraire, donc les parties décimales. Ici, donc 1,67 plus 0,67. 0,000 91. D'où le résultat final, 1,67.091 fois 10 puissance moins 27. Voilà, j'espère que ces quelques renseignements pourront vous être utiles. au revoir et à bientôt sur NetProf. qu'il y a eu, à bientôt sur NetProf. Suite 12. Entretien sur NetProf.